Vous voyez bien, là, la valeur courante du compteur, elle s'incrémente toute seule. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, continuons notre série d'exercices de la formation du logiciel Tweed Suite, logiciel de programmation des automates Tweed de Schneider Electric. Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice concernant comment créer un compteur au niveau du logiciel Tweed Suite. Donc allons-y, on va commencer par la création d'un projet, que je vais l'appeler exercice numéro 4. Voilà, créer. Toujours la configuration, on n'a pas besoin de modifier la configuration matérielle, puisqu'on travaille toujours en simulation. D'accord, on part directement à la partie programmation. Voilà, ici on a le programme. On va ajouter une section, dont on va ajouter un compteur. Le compteur, si vous voyez bien, au niveau de la barrette des objets de programmation, on l'adhère. Si vous voyez bien, le bouton pour son C, c'est le compteur. Voilà, en cliquant sur le bouton C, on ajoute un compteur au niveau de notre programme, on l'adhère. Si vous voyez bien, ce compteur, il contient plusieurs broches d'entrée et de sortie. Donc on va détailler ces broches. D'accord. Mais après, la définition de notre compteur. En double-cliquant sur le compteur, voilà, on a ici le tableau des compteurs. On peut utiliser jusqu'à 127 compteurs au niveau de notre programme. D'accord. Pour nous, on va travailler avec le premier compteur pour son C0, que je vais nommer compteur, le symbole compteur. Et la présélection, la valeur maximale qu'il va nous compter. Est-ce qu'on va compter jusqu'à 100, 200, 300, selon notre besoin et selon notre application. D'accord. Pour moi, je vais faire un petit test pour une présélection de 30. D'accord. Alors revenons au programme. Voilà, si vous voyez bien, notre compteur, il est nommé compteur. Voilà. Si je veux utiliser, ajouter un commentaire ou quoi que ce soit, ici. D'accord. Donc, les broches de notre compteur. Voilà. La première broche d'entrée, c'est R. Le R, il nous fait un reset de notre compteur. Donc, il fait, il met à zéro la valeur de présélection. D'accord. Le set, le contraire, il met la valeur maximale de présélection. Donc, il nous fait atteindre notre valeur de comptage maximale. L'entrée CU, c'est l'entrée de comptage. Donc, quand on a 1 au niveau de cette broche, il va ajouter 1 à la valeur de la présélection. Pour le CD, c'est l'entrée de comptage. D'accord. Si on a 1 ici, il va décompter par 1 ou il va soustraire 1 à la valeur de présélection. D'accord. Les broches de sortie, on a E, D et F. Le E, sa fonction, c'est, il nous donne 1 si on a un débordement de décomptage. Le D, c'est, on a la présélection atteinte. Donc, notre compteur a fini son comptage. D'accord. Et la sortie F, c'est le débordement de comptage. Si on a un débordement ou un dépassement de la valeur de présélection, en comptant, il nous met cette sortie à 1. D'accord. Donc, pour tester notre programme, on doit mettre des entrées et des sorties, des contacts et des bobines au niveau des entrées et sorties du compteur. D'accord. Pour le reset, je vais faire un contact ici. Voilà. Je vais mettre l'adresse M1, par exemple. Pour le S aussi, je vais mettre un contact pour simuler la mise à 1 ou l'atteinte de la valeur maximale de présélection. Le CU aussi. Le CU aussi. Voilà. Un contact pour voir le comptage M3. Et pour le CD, aussi, un contact pour tester le décomptage pour son M4. Pour les sorties aussi, je vais ajouter des bobines. M5, par exemple. Le D aussi. M6 et le F. Voilà. Donc, notre compteur est prêt à simuler. Donc, je vais vérifier ou analyser mon programme. Si vous voyez bien, là, elle est en vert. Donc, je n'ai aucun problème. Je vais lancer mon simulateur. Bien sûr, je dois créer une table d'animation pour tester mes valeurs. Donc, PM1. Voilà. Je reviens au programme pour afficher juste en bas la table d'animation. Donc, je vais ajouter tous mes variables utilisées au niveau du programme. Ou mes adresses mémoires. M5, M6, jusqu'à M7. Voilà. Voilà. Si vous voyez bien. Donc, pour commencer, on a la présélection. Elle a une valeur de 30. D'accord ? Si vous voyez, pour son C0.V, c'est la valeur courante. D'accord ? Donc, on a 0. Donc, on va essayer de mettre... On va essayer de faire un comptage. Donc, le comptage, on va le faire avec le but pour son E3. Voilà. Je vais écrire 1. Si vous voyez bien, la valeur est incrémentée par 1. 0. Par exemple, je vais mettre 1. Notre 1. Voilà. Si vous voyez bien, la valeur est incrémentée par 1. 1 aussi. Voilà. Vous voyez bien, elle est incrémentée par la valeur de 1. Donc, maintenant, on va tester le décomptage avec le registre M4. Voilà. Si vous voyez bien, si je donne 1 à l'entrée CD, voilà, il a décrémenté par 1. Voilà. 0. Voilà. Je vais donner, par exemple, un autre 1 à l'entrée. Voilà. Il a décrémenté par 1. Voilà. Donc, maintenant, on va tester l'entrée S. L'entrée S, comme je vous ai dit, elle met la présélection à la valeur maximale. Donc, si je donne 1 à l'entrée S, si vous voyez bien que la valeur courante est 30, la valeur max de la présélection est la sortie D et A1. Donc, on a fini notre comptage. Donc, on a atteint la valeur de présélection. D'accord ? Maintenant, je vais mettre le S à 0. Voilà. Voilà. On a toujours la valeur maximale. Si je veux mettre à 0 notre compteur. Donc, je dois mettre à 1 l'entrée R. Voilà. Si vous voyez bien que la valeur courante est 0 et la sortie D est tombée à 0. D'accord ? Maintenant, pour vous montrer le bon fonctionnement d'un compteur. Donc, je dois ajouter des bits aux valeurs de comptage ou de décomptage pour tester un comptage réel pour ne pas perdre notre temps de mettre à 1 et mettre à 0 les entrées C, D, U. Donc, il y a une manière à faire. Je vais ajouter un contact en série avec notre contact %M3 que je vais l'appeler %S6. Le 8 %S6, il nous donne un front montant chaque seconde. Donc, voilà. Notre compteur, il va compter avec un pas d'une seconde. Sachant que l'entrée %M3 est à 1 jusqu'à ce qu'il atteint la valeur de présélection qui est 30. Voilà. Je vais aussi mettre en série avec le contact de décomptage le bit %S6 pour que vous voyez le fonctionnement d'un compteur ou du comptage et du décomptage. Voilà. En terminant, je peux charger le programme en ligne. Si vous voyez bien que je suis toujours en simulation, même si je suis connecté avec un automataire. Donc, je peux faire cette manipulation. Donc, je clique sur « Valider et transférer ». Le bouton « Valider et transférer », automatiquement, il nous donne une fenêtre de validation. Oui, automatiquement, le programme, il est chargé. D'accord ? Si vous voyez bien, le bit %S6, il nous donne un front montant chaque seconde. Donc, si je mets à 1 l'entrée de comptage, voilà. Si vous voyez bien, là, la valeur courante du compteur, elle s'incrémente toute seule parce qu'il y a des 0 et des 1 à l'entrée CE pour le comptage. Si vous voyez bien, quand il va terminer le comptage, il va nous donner 1 à la sortie D. Voilà, il a atteint la valeur maximale. On a eu 1 à la sortie T. Voilà. Mais il est toujours en comptage parce qu'on met toujours des 1 et des 0 à l'entrée de comptage. Voilà. Donc, on va arrêter le comptage. Voilà, il a arrêté le comptage à la valeur 86. Donc, on va tester le décomptage aussi. Donc, je vais mettre 1 à l'entrée de décomptage. Si vous voyez bien que notre compteur, il décompte en fonction des entrées des buts 0 et 1 du buts système pour son SS. Voilà. Si je veux arrêter le décomptage, je peux mettre 0 à l'entrée de décomptage. Voilà. Notre compteur, il est en pause. Voilà. Si je veux le remettre à 0, je peux mettre 1 à l'entrée Reset. Voilà. Il est à 0. Si je veux atteindre la valeur maximale de la présélection qui est 30, je peux mettre 1 à l'entrée S pour avoir la valeur maximale de présélection. D'accord ? Donc, notre vidéo touche à sa fin. Voilà. J'ai essayé de vous montrer comment faire un compteur. Ça va vous aider à faire, par exemple, du comptage des heures de marche des moteurs ou un nombre de basculements des vannes, etc. Donc, j'espère que vous avez appris avec moi quelque chose de plus. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin d'avoir tous nos nouveaux tutoriels publiés sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions sur le commentaire. A bientôt.